Bonjour, désolé, on a quelques petits problèmes techniques, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler en fait de comment le sucre impacte notre poids. Ça va être ça le sujet d'aujourd'hui. Donc on va attendre que plusieurs personnes se connectent et après je vais commencer. Donc désolé des petits problèmes techniques. Bonjour à tous. Bonjour. Donc je vais attendre quelques minutes. Des petits problèmes techniques. Donc je vais attendre quelques minutes. Voilà. Je vais attendre quelques petites minutes. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire d'où vous me suivez en fait. Et voilà. Est-ce que vous êtes abonné sur la page Madia ? Est-ce que ce sujet vous intéresse ? Voilà. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à réagir. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc on attend quelques petites minutes et après je commence. Après je commence. je cherche un truc. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vraiment la semaine ça a été. Et voilà. Donc j'attends. J'attends quelques minutes et après je débute. On attend que les personnes se connectent au live, viennent au live et après on va débuter. eux on va débuter. Donc j'attends, j'attends. Bon, on attend quelques petites minutes et je vais commencer. Là, on est trois connectés. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez vraiment pas à réagir. Voilà. C'est un live vraiment interactif sur le sujet vraiment du sucre et du poids. Parce que c'est un sujet qui fait pas mal, qui fait pas mal, qui fait beaucoup de mal. Donc du coup, on va parler de ce sujet. Et ensuite aussi, je vais vous parler d'un atelier que j'ai ouvert, que je vais ouvrir la semaine prochaine. Qui va durer quatre semaines pour aider les personnes qui sont en surpoids ou en obesité. Voilà. Les personnes qui ont besoin de réguler aussi leur glycémie. Donc voilà. Donc j'attends quelques petites minutes. Là, il est midi 40 et il y a. Et à midi 45 par là, je vais débuter. Je ne sais pas que ça ne va pas arriver. Je suis en mi-k4 pour garder. Je ne sais pas que ça ne va pas arriver. Donc là, on est trop connecté. N'hésitez pas à partager, à inviter. Bonjour Michel. J'attends encore et après je commence. Puis quelques petits problèmes techniques. Mais là, ça devra aller. Et après, on peut bien commencer. Bonjour Michel. J'espère que tu vas bien. N'hésitez vraiment pas à inviter. Bon là, on est deux. Donc j'attends encore. Et à 50, je commence. Allez, 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 allez. Allez, allez. On attend, on attend. On attend. Bon, un peu de comique. Allez, on va commencer. On va commencer. J'attends encore quelques petites minutes. N'hésitez vraiment pas à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la page si vous n'êtes pas abonné. Voilà. J'attends quelques petites minutes. Allez, on va commencer dans huit minutes. Ah. Ah. Je réponds à un ami qui me demandait Mon live commence quand ? Ok, cool Michel, que tu ailles bien Comme tu dis, par la grâce de Dieu, tu vas bien C'est super J'espère aussi que ton chéri Tonton, il dit, va bien Bon, dans son blague Donc là, il est midi 45 Donc dites-moi si on commence ou j'attends encore un peu Cool On attend encore un peu et je commence Personne ne veut rendre ça au retour Ouais, c'est ce que je vois C'est love, love, love Bon Je ne sais pas où la bouteille d'eau Je reviens juste deux minutes Je vais prendre le bois Je reviens juste deux minutes Bonjour Sophie T'es connecté Cool En tout cas, j'espère que tu vas bien aussi Sophie Bon, je vais commencer Je pense que je vais commencer Aujourd'hui, je vais parler plutôt du sucre en lien avec le poids Tout d'abord, j'espère que vous allez bien Et j'espère que vraiment vous me suivez Et que vous entendez ce que je vais dire Voilà J'ai eu juste quelques petits problèmes techniques Mais bon, là, ça va Donc, on va débuter Donc, je vous ai dit Je vais parler du sucre et du poids Bonjour Sophie Et pour la petite blague Bon, Sophie Sandra m'a raconté Tu disais Pour la petite blague Le Je veux dire Le sucre Pourquoi ce sujet Parce que j'ai vu Il y a beaucoup de personnes En fait Qui prennent beaucoup de sucre Et Ils ne se rendent même pas compte Qu'elles prennent beaucoup de sucre Et ils ne savent même pas Que C'est parfois du sucre Voilà Et ça les impacte Soit elles sont en surpoids Soit elles ont le diabète Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui m'ont contacté Et qui Parfois qui étaient diabétiques Parfois qui étaient en surpoids Mais un surpoids sévère Pas un surpoids Limite obèse Voilà C'est pas pour Voilà Donc du coup C'est pour ça que je vais parler de ce sujet Parce qu'il y a Surtout Nous qui venons un peu d'Afrique centrale Parfois on est un peu En surpoids Parfois on est beaucoup touché Par des maladies comme le diabète Parfois on est touché plutôt Par Par des L'AVC et autres Par des maladies cardiovasculaires Et Bah oui Comme tu dis Sophie La baguette égale à du sucre Exactement Et Parfois on mélange Et justement c'est pour ça que je vais parler de ce sujet Parce que parfois on croit que juste le sucre C'est juste des carrés de sucre Et Alors que ce n'est pas simplement ça Et Parfois il y a même des diabétiques Qui continuent à manger beaucoup de baguettes Alors Qui devraient justement limiter Justement ces baguettes Et Et Justement Surtout La population d'origine africaine Afrique centrale en tout cas Parce que moi je suis plutôt Originaire du Congo Et ma femme du Cameroun Et Parfois on prend beaucoup de boissons Beaucoup de boissons sucrées Et ça impacte notre santé Donc je vais beaucoup parler de ça Donc Aujourd'hui l'agenda je vais plutôt vous parler Justement c'est quoi le rôle du sucre en réalité Je vais vous parler des glucides simples Des glucides complexes Je vais vous parler de comment le sucre nous rend gros En réalité Et Après je vais vous donner quelques pistes de solutions Et en dernier Je vais essayer de vous parler De Cet atelier que je vais lancer la semaine prochaine Pour accompagner des personnes Qui sont en surpoids Qui sont plutôt obèses Voilà Parce que moi j'étais plutôt en surpoids Il y a A peu près deux ans Un an et demi Deux ans Et c'était plutôt Moi problématique C'était plutôt au niveau du sucre Donc je vais plutôt vous parler Bah de ce que moi J'ai expérimenté Pas simplement de ce que je connais Mais de ce que aussi j'expérimente Donc c'est plutôt dans ce sens Que je vais aller Et donc du coup Bah je vais débuter en fait Comme on est déjà On est quoi ? On est combien ? On est trois Bah je peux Je peux commencer Bah A la base Le sucre Bon on a besoin du sucre En réalité on a besoin du sucre Le sucre Bah ça nous apporte de l'énergie Ça apporte de l'énergie Voilà Donc nos cellules On a besoin du sucre Le cerveau a besoin du sucre On a besoin du sucre Mais en réalité Le sucre dont on a besoin C'est des sucres simples Et Vous voyez par exemple Dans le lait Ça fait partie de la famille des sucres Le lait fait partie de la famille des sucres Souvent ce qu'on croit que Par exemple le fructose Fait partie de la famille des sucres Le sucre que vous retrouvez dans les fruits Ça fait partie de la famille des sucres Je répondrai à tes blagues Sophie Putain Non Sandra n'est pas slim On est plutôt équilibré En fait Sandra est plutôt équilibré Et elle suit pas forcément Tout ce que je dis Mais ça va On équilibre un peu Et surtout au niveau des enfants Donc comme je vous disais C'est que Dans la famille des sucres Le lait Le lactose fait partie de la famille des sucres Le fructose fait partie de la famille des sucres Après vient Vient surtout la problématique En fait du saccharose Et le saccharose C'est tout ce qui est dans Les carrés de sucre Ça a été beaucoup transformé En réalité La problématique Que l'on a C'est Dès que le sucre est beaucoup transformé L'indice glycémique va être beaucoup élevé Et du coup Ça va avoir un gros impact Sur notre santé Et sur notre corps Donc du coup On a besoin du sucre On a besoin du sucre Pour rapport à nos muscles On a besoin du sucre Pour rapport au cerveau Nous c'est lui On a besoin du sucre En fait Mais il faut que le sucre Vienne du sucre simple Dès que ça commence A devenir très raffiné Et si c'est très exagéré Ça a beaucoup d'impact Sur notre santé Et sur notre poids Et il faut savoir Que par exemple Lorsque tu manges du sucre En réalité Ce qui se passe dans ton corps C'est que Dès que tu ingères du sucre C'est transformé C'est devient du glucose Et ce que va faire Ton organisme En fait Le pancréas va secréter De l'insuline Et je vais vous montrer ça Dans un schéma Attendez Je vais vous montrer ça Dans Alors Où je peux vous montrer cela Attendez Je télécharge Cette image Voilà Est-ce que je peux J'essaie de Je ne sais pas si vous voyez l'image que j'ai mise Voilà Je ne sais pas si vous voyez Dites-moi si vous voyez l'image Dites-moi si vous voyez l'image Et ça n'a rien à apporter A ton organisme En réalité Après si tu ne manges pas énormément Tout le temps C'est Ça va Mais si tu en manges tous les matins Et autres Ça peut avoir un impact Et justement Je parlerai de l'impact tout à l'heure Et je répondrai même aux questions plus tard Pour que je reste dans le flux En fait De ce que j'ai à vous dire Vous voyez Là je vous ai montré un schéma Dites-moi s'il est visible S'il n'est pas assez visible Je vais essayer d'agrandir C'est vrai que J'écris petit En fait Ça c'est un extrait Cette image C'est un extrait En fait D'un livre que je peux vous conseiller C'est le Fasting En fait C'est C'est JB Riffs Qui a Qui a écrit ce livre Et dans ce livre Justement Il parle en fait Du jeûne intermittent Et De ce que le jeûne intermittent Lui a apporté dans son corps Voilà Et Bon Sophie répond à tes questions Ok Les dessins c'est mieux Ok Bon Je vais vous expliquer Quand tu manges du sucre en fait Ton sucre il va passer dans ton sang Comme je vous ai montré dans l'image Ton sucre il va passer dans ton sang Voilà Donc c'est le 1 là que vous voyez Et ensuite Quand Une fois que tu as ingéré ce sucre là Le pancréal Il va sécréter une insuline Tampocréal Il va sécréter une insuline Et l'insuline Son rôle C'est lui Quand il va avoir un surplus En fait De sucre dans ton sang Le rôle de l'insuline C'est de réguler en fait Son taux de glucose La glycémie en fait Pour que ça ne dépasse pas Une certaine valeur Donc du coup Ce que va faire en fait L'insuline C'est que L'excès de sucre qu'il y a Elle va Elle va envoyer ça Elle va envoyer ça Elle va envoyer ça Dans le Dans les cellules en fait L'insuline c'est comme une clé En fait l'insuline va ouvrir La clé des cellules Pour le surplus de sucre Que tu as dans ton sang De lui envoyer Voilà en fait Ce que va faire l'insuline Donc le procréal va sécréter L'insuline quand tu manges du sucre Quand tu manges Que ce soit sucre simple Ou sucre complexe Quand je dis sucre complexe C'est une longue chaîne En fait C'est une longue chaîne De sucre simple Et en réalité par exemple Comme tu disais Michel Michel par exemple Le pain blanc Ou le pain de mie En réalité Ça peut être pas Le pain de mie Même ça a du goût de sucre Mais en réalité Ce que tu manges Par exemple le riz C'est des glucides complexes Voilà Et ce que va justement faire Ton corps Le procréal va sécréter l'insuline Et ça va permettre au glucose De pénétrer dans les cellules Dans le foie Et non seulement L'insuline va favoriser L'entrée du glucose Dans les cellules Et ce qui se passe C'est que quand tu Tu deviens gros en fait Quand tu grossis C'est que En réalité C'est que beaucoup T'ingères T'ingères beaucoup de sucre Et ça passe beaucoup Dans les cellules Voilà Et Et voilà Donc du coup L'idée justement C'est que Il faut Vraiment être équilibré En termes de sucre Parce que plus tu manges Beaucoup de sucre En fait C'est comme C'est comme une Comment vous expliquer ça Plus simplement Voilà Vous voyez le sac à main Des femmes Vous voyez le sac à main Des femmes Généralement les femmes Moi je dis souvent ça A ma femme C'est que Quand elle a son sac à main Il est souvent Il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses Dedans en fait Et du coup Quand tu prends Beaucoup de sucre Ce qui va se passer Dans ton corps C'est comme le sac à main Des femmes C'est que tu vas mettre Que des éléments À l'intérieur Et ton sac à main Sera très Très gonflé En fait Et voilà En fait c'est ça C'est ça qui se passe Dans son corps C'est que Dans ton corps Quand tu manges Beaucoup de sucre C'est que Tu vas faire que stocker Tu vas faire que stocker 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 Et Et tu vas Tu vas grossir En fait Et surtout Que tu vas grossir Surtout si tu ne fais pas Tu ne fais pas d'exercice physique Et tu es tout le temps Voilà Parce qu'il faut savoir que Quand tu fais d'exercice physique Les muscles ont besoin d'énergie Donc ils auront besoin D'être alimentés Par ce sucre là Donc Du coup quand tu n'en fais pas Bah en réalité Tu ne fais que stocker Et comme tu fais te stocker Ton sucre Qui est inutilisé Va se transformer en graisse Et tu vas prendre du poids Et Comme disait Comme disait Sophie C'est que Pour éviter ça De manière générale Ceux qui sont en surpoids Qui sont très obèses Qui ont vraiment un métalmite Gros Voilà Le plus simple L'idée c'est par exemple D'utiliser le jeûne intermittent Et le jeûne intermittent Ce qu'il va faire C'est qu'il va aller prendre En fait Le sucre qu'il y a À l'intérieur de ton corps Et c'est Comme l'image L'image du sac à main C'est que tu as le sac à main Et tu retires Ce qu'il y a à l'intérieur Et ton sac à main Se réduit C'est la même chose en fait C'est ça que fait Le jeûne intermittent Simplement C'est que Après le jeûne intermittent Tu peux le faire 16, 8ème C'est que tu manges Une fois Voilà Tu ne t'alimentes pas le matin Et tu ne t'alimentes que Entre midi et le soir Voilà Tu sortes le petit déjeuner Bon ça peut être Le plus simple en fait Parce que tu ne manges que le soir Et du coup Tu continues Le soir De manière générale Tu jeûnes C'est ce qu'on ne sait pas C'est que Le soir tu ne manges pas Tu vas manger peut-être Vers 20h 21h Et de 21h Voilà Et jusqu'au reste du lendemain Ton organisme va jeûner en fait Et quand ton organisme jeûne En fait Il travaille en fait Mais ce n'est pas qu'il reste au repos Il travaille Il y a beaucoup de traitements Qui sont faits C'est pour ça que même Le matin Souvent Tu n'as pas mangé Mais tu as envie d'aller aux toilettes Mais ton organisme C'est de continuer à travailler Donc justement je reviens C'est que Quand tu prends trop de sucre Ce qui se passe C'est que ton pancréas Va sécréter de l'insuline Et ce qui va se passer C'est que ton insuline Va envoyer ce sucre Dans les cellules Et souvent les maladies Comme le diabète de type 2 Ce qui se passe C'est que Si ton pancréas Sécréter beaucoup d'insuline Il peut arriver Plusieurs années après C'est que ton insuline Ne fonctionne plus correctement En fait ton insuline Aura du mal justement A jouer son rôle Et ce qui va se passer Si ton insuline Commence à avoir du mal A jouer son rôle C'est que le sucre Va rester dans ton sang Ne va pas aller dans les cellules Et c'est là où apparaît Le diabète de type 2 C'est que La réalité Le diabète de type 2 Quand vous entendez Le terme insulino-résistance C'est que Ton insuline Ne marche plus correctement Ce n'est plus la clé Pour envoyer ce surplus Et du coup Ta glycémie Elle est tout le temps élevée Mais c'est parce que C'est parce que Bah T'as trop exagéré Pendant des années T'as mangé beaucoup de sucre T'as fatigué ton insuline T'as fatigué ton pancréas Et bah T'attrapes le diabète de type 2 Et il y a ce genre de maladie Justement Que tu peux éviter Bah justement En étant équilibré Dans ton alimentation Notamment au niveau du sucre Et c'est pour ça Que j'en parle aujourd'hui Ca peut aider Certaines personnes A éviter cela Et le sucre Ne se situe pas Simplement Dans Dans les jus de fruits Ou dans les jus de gaz C'est comme je disais tout à l'heure Les pains Le pain blanc Le pain blanc En réalité C'est de la farine Et Bah Ta farine Là Bah Non seulement C'est industrielle C'est beaucoup transformé Et l'indice glycémique Et l'indice glycémique est hyper élevé Donc du coup ton pain blanc En réalité c'est du sucre complexe Et du coup Dans ton organisme C'est beaucoup de sucre simple Et donc Il faudra casser Casser Et donc du coup En fait ton pain blanc C'est du sucre Ton pain de mythe C'est du sucre Ton riz blanc là C'est du sucre Vous voyez En fait généralement Les glucides complexes N'ont pas Quand on le mange Ça n'a pas de goût de sucre Tout de suite Mais Ça a un impact quand même Sur ta glycémie Donc quand tu es diabétique Et tu prends Bah T'es baigné de farine aussi Et quand tu es diabétique En réalité Michel En fait Si ta farine T'es baigné de farine Quand tu utilises La farine Bah Blanche normale Bah C'est de la farine Transformée Ça vient du Voilà Et Bah C'est du sucre aussi Voilà Donc Faut pas aussi exagérer Après tout dépend des farines Si tu utilises vraiment La farine de base De base De base Là la farine blanche Bah Elle va rien apporter En fait Elle va rien apporter En tout cas Après tu peux te faire plaisir De temps en temps Mais Ça reste du sucre Voilà Même ta farine Pour les beignets Parce que ta farine Pour les beignets T'as utilisé de la farine Et c'est De la transformation Voilà Voilà Donc du coup Vous voyez C'est que ça a un impact Sur votre santé Sur votre corps Donc du coup L'idée Il faut vraiment être équilibré Avec le sucre Que vous mangez Pour Voilà Et Et le problème C'est que nous Bon D'Afrique centrale Parfois Vous allez voir Des personnes Des personnes Qui vont manger Ils vont prendre du riz Et ils vont rajouter du pain blanc Alors que là Il fait que manger Que du sucre Voilà Donc du coup L'idée C'est que Si tu manges du riz Tu n'es pas obligé De Je veux dire Il ne faut pas rajouter du pain Parce que Tu n'as pas rien A ton organisme Non seulement le riz C'est des glucides complexes Donc le temps Pour le digérer Le riz C'est super Ça prend pas mal de temps A ton organisme Mais en plus de ça Si tu rajoutes encore du pain blanc Tu C'est compliqué quoi Voilà Donc Du coup Comme disait Sophie C'est que Je suis en face Totalement avec ce qu'elle dit C'est que Les aliments industriels Sont bourrés de sucre Non seulement C'est qu'ils sont bourrés de sucre Mais c'est qu'en plus Ils rajoutent parfois Des édulcorants Pour que vous achetez Que vous achetez De manière régulière En fait Ce qui se passe Dans Ce qui se passe dans ton corps C'est que Il y a pas mal d'aliments Qui sont très sucrés C'est des sucres raffinés C'est des sucres ajoutés Qui n'apportent rien A ton corps En réalité Et après On a le droit De se faire plaisir Mais il ne faut pas En fait Aller dans le déséquilibre Parce qu'il faut savoir Que par exemple Moi dans le passé C'est que moi J'avais par exemple Au petit déjeuner Au petit déjeuner C'est que Ce que je faisais C'est que je prenais Du lait Je prenais du chocolat Je rajoutais Trois carrés de sucre Parfois Il y avait Des croissants Un peu en chocolat Et ça fait Pendant que j'étais étudiant Et parfois De temps en temps Je prenais parfois Des cornflakes Des céréales En fait Et du coup Quand tu fais ça J'avais la tonne de sucre Dans mon petit déjeuner Et souvent Dans les familles On se permet de faire ça On se permet de manger Comme ça Et ben Fais du sucre Que tu fais que manger Au petit déjeuner Et ce qui se passe C'est que Quand tu fais ça C'est qu'après Tu vas te sentir fatigué Juste après Dès le matin Et si vous donnez Par exemple Ce genre de petit déjeuner A vos enfants Ben Vous allez les empêcher En fait D'être focus Lorsqu'ils vont aller Ben A la maternelle Ou Ou à l'école Parce que Vous allez leur donner Tellement trop de sucre Ce qui va se passer Dans son corps C'est qu'il y aura Tellement un trop plein de sucre C'est que sa glycémie Va être élevée Sa glycémie Va monter d'un coup Parce que Ben T'as mangé Ben Ton taux de glucose Va vachement monter Et ce que va faire Ton insuline La cellule va prendre Par exemple Ce trop plein Et va l'envoyer Dans les cellules Et du coup Comme elle va l'envoyer Dans les cellules Ça va monter Et ça va chuter Et ça va chuter Tout d'un coup Et comme ça va chuter Tout d'un coup Ben Votre enfant va se sentir Fatigué Dès le matin En fait Il va se sentir fatigué Et il aura du mal à suivre Il aura du mal à suivre Ses cours Parce que Ben Il va se sentir la fatigue Dès le matin Donc vous allez l'empêcher En fait D'être focalisé Le matin Par rapport à ses cours Donc c'est pour ça Que même le matin Évitez de donner Trop de sucre à votre enfant Là où j'ai donné L'exemple d'un petit déjeuner Que moi je prenais Mais il y a beaucoup de familles Qui le font Je vous le raconte Par exemple Souvent quand on va faire Des courses avec ma femme Maintenant nous On a changé justement L'alimentation Par rapport à notre A notre fils A nos deux enfants C'est que Quand je vais souvent A Leclerc Ou à Auchan Pour faire quelques achats Ce qui se passe C'est souvent Quand je regarde Les chariots Des familles Tu vois Beaucoup de De céréales Voilà Les céréales Dont vous connaissez Beaucoup Soit de pain Soit des biscottes Confitures Bon bref En tout cas le chariot Il est beaucoup composé de ça Parfois de la pâte à tartiner Il faut savoir que la pâte à tartiner Il y a énormément de sucre aussi dedans Et Quelque chose à la pâte à tartiner Et souvent C'est ce qu'on donne A nos enfants Moi je le donnais Dans le passé Je mangeais ça Mais dès que j'ai su Que ce n'était pas bon Pour la santé Non seulement pour moi Mais par rapport à mon fils Depuis qu'il est tout petit Je ne lui donne pas ça en fait Et après souvent Vous rajoutez du sucre Vous rajoutez du jus Des fruits en fait Donc tout ça en fait C'est que c'est vraiment Vous ne donnez que du sucre A votre enfant Donc il faut éviter cela Parce que l'impact C'est que non seulement Vous allez faciliter A ce qu'il soit en surpoids Votre enfant Non seulement Ce qui va se passer aussi Par rapport à votre enfant C'est qu'il ne sera pas concentré Il sera un peu fatigué Avant de commencer les cours Donc pour le suivi des cours Et autres Pour être focus Ça va être très compliqué Voilà Parce qu'on ressent cette fatigue Et je ne sais pas C'est la même chose en fait Ce qui se passe C'est qu'à midi par exemple À midi Quand vous mangez à midi Et vous ressentez Cette petite fatigue là Juste après avoir mangé Ça révèle en fait Que vous avez pris trop de sucre À midi Et c'est pour ça Qu'après vous avez du mal À travailler à 14h Donc du coup L'une des choses aussi Que vous pouvez faire C'est d'éviter Par exemple Si vous mangez trop de riz En fait à midi Évitez en fait Évitez de manger trop de riz Vous mettez un peu de riz Et vous mettez Beaucoup de légumes Dans votre assiette Et c'est vraiment ça Après si vous voulez Vous faire plaisir De temps en temps Il n'y a pas de soucis Mais si vous le faites De manière régulière Et après vous vous sentez Toujours fatigué En termes de performance Par rapport à votre travail Ça va être très compliqué Donc le sucre aussi A cet impact là Au niveau de votre énergie Donc voilà Donc C'est pour ça Qu'il faut quand même Être équilibré Même à midi À midi Essaye de manger Plutôt équilibré Voilà Bah Christelle Pour ta réponse En réalité Le meilleur petit déjeuner Pour les enfants C'est que C'est mieux de leur donner Beaucoup plus De l'avocat par exemple Tu vois En fait Du gras C'est mieux de leur donner Du gras le matin Parce que le gras N'a pas cet impact Comme le sucre En fait De faire monter Rapidement Ta glycémie En fait Quand je te parle du gras Tu peux lui donner Du bon gras C'est du bon gras En fait Tu peux lui donner Par exemple De l'avocat De l'avocat De l'avocat Par exemple Le matin Moi ce que je donne A mon fils C'est que je lui donne De l'avocat Avec du pain complet Voilà Je lui donne Du lait Du lait plutôt bio En fait Voilà C'est Du riz Les boissons Les boissons bio En fait C'est ça que je lui donne Mais sans sucre Sans mettre de sucre Par l'intérieur Et je lui donne Des graines Voilà Des graines Genre Des amandes En fait Un ensemble D'amandes Noisettes Voilà Parce qu'il y a du bon gras Il y a des omégras 3 Et autres dedans Et c'est du bon gras Donc vous pouvez donner Ça à vos enfants C'est à dire du bon gras Vous pouvez leur donner De l'avocat Moi je précise vraiment Beaucoup l'avocat Parce que J'aime l'avocat Et mon fils aime l'avocat Donc vous faites de l'avocat Par exemple A votre enfant Il y a du bon gras dedans Vous faites par exemple Une petite vinaigrette Juste avec de l'huile d'olive et autre Et vous donnez à votre enfant Vous accompagnez ça de graines Ça suffit largement Et laissez votre enfant Vous dire qu'il n'a plus faim Parce que les enfants Ne sont pas comme les grands Les enfants A la différence Des adultes Ils vont tout de suite Repérer en fait Quand ils n'ont plus faim Donc Si votre enfant vous dit Qu'il n'a plus faim Il n'a plus faim Je veux dire Ne lui donnez pas trop L'enfant vraiment a cette Il a une meilleure capacité Que nous Bah Oui Arnold Tu peux donner des fruits Le matin à ton fils En fait Il n'y a pas de soucis Tu peux lui donner du lait de chèvre Après s'il apprécie Tu peux lui donner Il n'y a pas de soucis Mais c'est juste que Par exemple Le matin Si par exemple Tu donnes à ton fils Du lait de chèvre Tu n'es pas Évite de lui donner Par exemple De la poudre de chocolat Parce que Les chocolats industriels Et autres Il y a déjà beaucoup de soucis dedans Tu peux lui donner du lait de chèvre bio Sans forcément rajouter En fait De la poudre de chocolat À l'intérieur Ça sera beaucoup plus simple Pour lui Donc vous voyez C'est des exemples de petit déjeuner Que vous pouvez donner à votre enfant Donc c'est mieux de privilégier du gras Avec des graines Voilà Et ça sera plus simple Et si vous voulez choisir Par exemple du pain Vous pouvez choisir du pain complet C'est encore mieux Parce que l'indice glycémique Au niveau du pain complet Par rapport au pain blanc C'est mieux Et non seulement le pain complet Il y a des fibres Voilà un exemple de petit déjeuner Que vous pouvez donner à votre enfant Et comme je vous disais C'est que Le midi Vous aussi Faites attention à ce que vous mangez le midi Parce que Si vous prenez trop de sucre Ça va avoir un impact Sur votre productivité L'après-midi Si vous prenez trop de sucre À midi C'est que ça va avoir un impact Sur votre productivité Moi avant Je mangeais beaucoup Il y avait beaucoup de féculents Dans mon assiette Et souvent J'avais cette petite fatigue Au départ Je ne savais pas forcément Comment l'expliquer Maintenant Je peux vous l'expliquer C'est que Mon assiette était composée De trop de glucides Et il y avait trop de riz Il n'y avait pas assez de légumes Et ce qui est bien avec les légumes C'est que Tu n'auras pas Cette augmentation De ta glycémie Voilà Donc du coup En termes de Si vous devez privilégier quelque chose Manger beaucoup plus de légumes Prenez Si vous voulez vous faire plaisir Prendre un peu de riz Prenez-en Mais n'en prenez pas Au point où vous remplissez Toute votre assiette Que de ça Voilà Donc il faut vraiment Être très équilibré Là-dessus Et c'est la même chose Et c'est la même chose C'est que Le soir C'est que Souvent le soir Par exemple Vous allez manger tard Or le soir Tu ne bouges pas Exactement Exactement Sophie Si le bon exemple C'est de prendre des graisses Les oeufs Du saucisson Ça c'est des bons C'est mieux de faire ça En fait C'est vraiment Sophie donne le bon exemple C'est que En gros Si vous voulez privilégier Quelque chose Privilégier des oeufs Privilégier du saucisson Voilà Et privilégier du pain complet Accompagner ça de graines Parce que dans les graines Il y a beaucoup D'oméga 3 et autres C'est super bon en fait Donc vous pouvez justement Mixer justement Un petit déjeuner Comme ça pour votre enfant C'est encore mieux Que de le mettre Que des céréales Que l'on vend Voilà Que des biscuits Si vous ne faites que donner Que de ça Que des pâtes à tartiner C'est super compliqué Pour votre enfant Et le soir Justement Allons pratiquer aux pratiques C'est que Évitez de Le soir Qui vous mangez Le soir C'est que si vous mangez Ben Comme on ne fait pas forcément Beaucoup d'exercices Le soir C'est que Si vous mangez trop tard Par exemple Si vous mangez par exemple Vers les 22h Vous mangez du riz Ou vers les 21h30 Comme je vous disais tout à l'heure C'est que La problématique du riz Par exemple C'est que Au niveau de la digestion L'organisme a besoin De temps Pour pouvoir digérer Non seulement C'est des glucides complexes Donc le temps de digestion Est encore plus lent Parce qu'il faudra Laissez le temps A ton organisme Comme c'est des glucides complexes Et les glucides complexes C'est beaucoup de sucre simple Voilà Et il faut laisser l'organisme Il va couper en fait Il va couper Il va couper Parce que c'est Un ensemble de sucre Et du coup Ça prend beaucoup plus de temps Et donc du coup Le temps de digestion Est encore plus lent Donc Si vous prenez par exemple Du riz Et vous mangez du poulet Du riz et du poulet Je vous donne un exemple Vous mangez ça le soir Vous le mangez à 21h30 Et moi j'avais pu mesurer C'est que Quand tu manges du poulet Pour un organisme Par exemple Comme moi par exemple C'est qu'il fallait au moins 5h Et donc du coup Si vous mangez Vous mangez ça Le soir à 21h Voilà C'est que Si vous mangez à 21h Le soir par exemple Et c'est souvent le cas Des familles C'est que Ce qui va se passer Le temps de digestion C'est à peu près Vers les 2h Que ton organisme Aura bien digéré Et toi même Pour dormir Tu auras du mal à dormir Tu auras du mal à dormir Parce que tu as mangé Tu as mangé Non seulement un repas Qui est hyper lourd Pour le soir Et si Par exemple Tu devais Je ne sais pas Tu seras moins productif Même pour donner de l'énergie Par exemple Pour t'occuper de tes enfants Ça va être très compliqué Donc du coup Vous voyez C'est que Même le soir Il faut être équilibré Et si tu manges Et si tu manges Et si tu manges tous les soirs Du riz et du poulet Et en plus Tu ne fais pas d'exercice On se demande Après comment On ne prend pas du poids C'est que Voilà Donc après C'est normal Qu'après vous prenez Autant de poids Parce que Non seulement Tu n'as pas fait d'exercice Le soir Et non seulement Tu as mangé hyper tard Et en plus Pour dormir Ça aura un impact Pour pouvoir dormir Correctement Parce que ça va te prendre 4 à 5 heures Donc Franchement Le soir Si vous n'avez pas faim Écoutez-vous le soir Écoutez-vous le soir Par exemple Moi Hier par exemple Hier j'avais envie De me faire plaisir J'ai eu un rendez-vous Voilà Et J'ai échangé avec Coach Bettina Et du coup Moi j'avais envie de manger J'avais envie de manger Un burger J'ai mangé mon burger J'ai mangé mon burger À midi Donc je me suis fait plaisir Et du coup Ce que Ce que j'ai fait C'est que J'ai mangé à midi Et le soir J'ai vu que Je n'avais pas énormément faim Donc je n'avais pas faim Donc j'ai dit à ma femme Ce n'était pas la peine Qu'elle cuisine Parce que je n'avais pas faim J'étais encore un peu lourd Donc J'ai écouté mon corps Et du coup Quand j'ai eu une petite faim Ben J'ai dit Je vais juste me prendre des fruits En fait Je n'ai pas énormément besoin De manger là Je peux prendre juste des fruits Ça me suffit Vous voyez le soir Souvent on croit que On est obligé de manger Plas plus desserts Mais en réalité C'est que Le soir Tu peux aussi faire Un plat que de fruits En fait Ou tu peux te faire des salades Voilà Tu peux manger des plats de fruits Voilà Ça suffit Largement Tu n'es pas obligé de manger Énormément du riz Du poulet le soir A tous les soirs Franchement C'est compliqué quoi Et surtout si tu ne fais pas de sport C'est compliqué Donc voilà Donc c'est ça que je voulais vous dire C'est que Équilibrons vraiment notre alimentation Parce que c'est très très important C'est important pour notre santé C'est aussi important pour nos enfants Et autre chose que je vais vous dire Qui est très super important C'est que Vous parents Vous êtes l'exemple de vos enfants Si vos enfants vous voient manger Ils ne vont manger pas de légumes Bah Ils vont vous copier Ils vont vous copier Moi mon fils Par exemple de 3 ans Il copie une autre manière de manger En fait Comme il voit que Par exemple On mange des légumes On mange des soupes On mange des salades On mange un peu de tout Lui il n'a pas de problème pour manger Donc vous êtes l'exemple de votre enfant Donc si votre enfant Plus tard Il ne va manger que des burgers Votre enfant ne mangera que des burgers C'est vous l'exemple de votre enfant Donc faites attention à ce que vous mangez Parce qu'il va vous copier En fait Il va vraiment vous copier Même s'il ne vous dit pas Mais il va vous copier Vous ne pourrez pas dire à votre enfant Par exemple Ah mange des légumes Alors que toi tu ne manges pas de légumes Ce n'est pas possible Voilà Ce n'est vraiment pas possible Parce que vous êtes l'exemple Vous êtes l'exemple Il suit votre exemple Il aura du mal à vous suivre Surtout si vous ne vous montrez pas d'exemple Donc Quand on a un enfant qui est en surpoids C'est que souvent Dans nos familles africaines Les mamans disent Ah tu es trop gros Tu es trop gros L'idée Ce n'est pas de dire à votre enfant Qu'il est trop gros En réalité Parce que là Vous avez plutôt touché son moral Vous avez plutôt touché Vous avez le touché en fait Vous déclarer des paroles négatives sur lui De dire qu'il est trop gros Qu'il est trop ceci Qu'il est cela Qu'il est cela Non Le mieux C'est que vous montrez l'exemple Vous changez l'alimentation De toute la famille Voilà Et vous montrez l'exemple De comment vous mangez Parce que si vous dites Par exemple A votre enfant Qui est en surpoids Genre Mange que ceci Et vous Vous mangez autre chose derrière Ben C'est frustrant En réalité Donc c'est mieux Que l'équilibre De l'alimentation Soit pour toute la famille Et comme ça C'est un impact Votre enfant Mais aussi toute la famille Mais si vous faites Que genre lui Il mange ça Et vous Vous mangez autre chose Ben non seulement C'est frustrant pour lui Il aura du mal A comprendre ça Voilà Même s'il aura perdu du poids Tout de suite Mais par la suite Il aura du mal à suivre L'idée justement Que je veux vraiment Que vous essayez de comprendre C'est que Il y a beaucoup de personnes Qui vont faire des régimes Moi déjà Le mot régime Je suis pas Je suis pas à l'aise avec ça J'aime pas ça Il y a beaucoup de personnes Qui vont faire des régimes Et j'en ai vu en fait Ils vont faire des régimes Surtout dans nos pays Afros Ils vont faire des régimes De manière très restrictif Ils vont dire Je ne mange plus ceci Je ne mange plus cela Mais Ils vont pas laisser le temps Le temps au temps D'avoir des bonnes habitudes alimentaires Ce qui fait C'est que la majeure partie Des personnes Qui font des régimes Récupèrent le poids Juste après Leur poids Sinon Ce n'est que le double Ou le triple De leur poids Donc Quand vous faites un régime Sans changer Par exemple Votre mode de vie De manière profonde Ce qui se passe C'est que vous avez peut-être perdu poids Là 5 10 15 kilos Mais Ce qui va se passer Par la suite C'est que vous allez récupérer Le double tri de ce poids Parce que Les régimes restrictifs Ne marchent pas Vraiment Les régimes restrictifs Ne marchent pas Et Ça ne marche pas Ça a été prouvé Même scientifiquement Et autres Ça ne marche pas Donc Le mieux en fait C'est que vous changez Vraiment de manière profonde Votre alimentation Et vous prenez le temps Par exemple Moi je vais vous dire C'est qu'au départ J'étais à 110 kilos C'était il y a deux ans Mais je n'ai pas fait de régime J'ai plutôt changé mon mode D'alimentation De manière Petit à petit En fait Ça a pris un an et demi Ça a pris un an et demi Maintenant je tourne Entre 85 et 90 kilos Et Du coup Vous voyez C'est que J'ai perdu pas ces kilos Genre en deux mois Ou en trois mois J'ai pris le temps En fait De perdre ces kilos Petit à petit Et c'est la même chose En fait Que je voudrais vraiment Que vous compreniez Parce que j'ai eu Beaucoup De cas D'exemples Où Les femmes surtout En fait Vont faire beaucoup de régimes Et des régimes De manière très restrictive Et Et c'est quand même Faire des régimes Très restrictive Et après C'est temps Qu'il récupère le poids Juste après C'est que Ton cerveau aura du mal A suivre En fait Donc Voilà D'accord Bah oui Christelle Tu vois Bah justement C'est que tu n'as pas C'est normal Et les enfants C'est comme ça Et du coup Voilà Donc Vraiment Faites attention Vraiment à votre alimentation Vraiment Faites vraiment attention A votre alimentation C'est vraiment très important Et C'est aussi Aussi bien que c'est important Pour vous C'est aussi important Pour votre enfant Parce qu'en lui montrant L'exemple En lui montrant Vous parents L'exemple Il va garder ses habitudes Là quand il sera plus grand Voilà Donc Quand il sera plus grand Il va conserver ça Dans sa tête Voilà Donc Et Bah Christelle On va en parler justement Parce que J'ai mis un programme Justement Je vais en parler Dans 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 10 minutes Comme ça Reste connecté Je vais te parler de ce programme Que je vais Que je vais mettre Que je suis en train de mettre sur pied Du coup Si vraiment Je reste sur ce message Comme je vous ai dit Non seulement Le sucre a un impact Sur votre poids Le sucre a aussi Un impact Sur le poids Aussi de votre enfant Voilà Enfin un emploi Le sucre a un impact Aussi sur sa manière De se concentrer à l'école Mais le sucre n'a pas simplement Que ça C'est que Moi quand j'ai J'ai compris Voilà Dieu merci Dieu m'avait vraiment rêvé de cela Que Que j'avais plutôt un problème D'addiction au sucre C'est que En étant plutôt équilibré Sur le sucre Ce qui s'est passé C'est que même Au niveau de mon teint Parce que j'avais pas mal De boutons Et c'est que Bah tout de suite En fait Les boutons ont disparu J'ai eu une meilleure C'est même ma mère Qui m'a dit ça Il y a deux ans Ah mais ta peau a changé T'as plus autant de boutons C'est ma mère Qui m'a fait le remar Moi j'avais pas remarqué Et C'est que Bah en diminuant En fait Votre trop de sucre C'est que Vous allez avoir un impact Sur votre peau Donc les femmes Voilà Quand vous cherchez par exemple Avoir une belle peau Voilà Vous n'êtes pas obligé De vous tourner Vers les produits Bah Trop de produits En fait Tout ce que vous pouvez Simplement faire C'est que Si vous mangez trop de sucre Crédisez la quantité De sucre que vous allez voir Et vous allez voir Que votre peau Va s'améliorer Vous aurez meilleur peau Vous aurez beaucoup Vous aurez un meilleur teint En fait Donc le sucre C'est à cet impact là C'est que ça Un impact au niveau des boutons Voilà Donc le sucre A un impact vraiment De manière globale Il s'agit d'être équilibré Sur le sucre Il s'agit pas de dire J'en ai pas besoin Parce que Le sucre Vous en avez besoin Comme je vous disais C'est un carburant C'est un carburant Pour le cerveau Pour les cellules Et autres Et il faut vraiment Équilibrer votre alimentation Dans ce sens Et Et je vais vraiment Chuter sur les boissons Parce que ça aussi J'ai eu pas mal de personnes Qui Justement Dans leur alimentation Ils prenaient des boissons Tout le temps Et Je vais vraiment vous dire La vérité Par rapport aux boissons Quand tu prends Tes jus de fruits Par exemple Dans un verre de jus de fruits Quand tu prends Un verre de souda La boisson noire Que vous connaissez Qu'on boit souvent Qui est en bouteille Voilà Et qu'on ouvre comme ça Et qu'il y a une boisson noire Qui est gazeuse Je ne dis pas le nom Vous connaissez De quelle boisson je parle Quand vous prenez Les jus Il y a la même quantité De sucre Dans un verre de jus de fruits Que dans une canette De boisson De soda Il y a à peu près 7 carrés de sucre Par là Et Et en moyenne On a besoin D'à peu près De 3 Dans la journée De 3 à 4 carrés de sucre Je vais prendre un truc comme ça C'est ce que l'OMS Prescrit en tout cas Et du coup Donc quand tu prends Ton jus de fruits Quand tu remplaces ton soda Par ton jus de fruits C'est la même chose Donc ton jus de fruits Quand je parle de ton jus de fruits C'est vraiment ton jus de pomme Ton jus de ceci Ton jus de raisin et autres Donc c'est autant sucré En fait Et même quand tu le presses Voilà Ce n'est pas aussi bon pour la santé Parce qu'en réalité Quand tu fais ça Quand tu presses ton jus de fruits Ton lait Ça ne devient que du fructose Il n'y a que du fructose Dans ton jus Il n'y a plus de fibres En fait Donc du coup Les fibres On en a besoin Pour notre organisme Donc du coup Ce qui fait que C'est un impact Donc remplacer du soda Par du jus de fruits Ce n'est pas bon pour la santé Les personnes que j'ai accompagnées Justement aussi Faient souvent cette erreur là De remplacer du soda Par du jus de fruits Ce n'est pas bon Et quand tu prends Trop de soda Trop de jus de fruits Ça a un impact Sur ta santé Voilà Donc Faites attention Justement A Votre De Votre alimentation Les jus que vous prenez Les jus gageux Ne sont pas bons Les jus de fruits Ne sont pas bons Pour la santé Vraiment Après quand vous vous retrouvez Dans une fête Ou Vous êtes invité à un mariage Prenez-le Bon voilà Mais de manière équilibrée La meilleure des boissons Ça reste lourd Après Si vous êtes vraiment Addict au sucre Voilà Au niveau des boissons Aromatisez votre eau Vous pouvez aromatiser votre eau En attendant de Voilà Donc ça aussi C'est une petite astuce Que je peux donner aussi A ceux que j'accompagne Donc Vraiment Retenez vraiment Une chose importante C'est que le sucre Surtout les sucres Raffini Plus L'aliment a été transformé Plus l'indice glycémique Va augmenter Et plus il va augmenter Plus il va avoir Une incidence Sur ton corps Il va y avoir Une incidence Sur Ton être Sur ton poids Et votre Surtout si tu fais Pas de sport Là Ça devient encore Pire compliqué Et justement Ceux qui sont Surtout au pays Ceux qui sont Quand on commence un peu A devenir aisés Ou quoi Beaucoup de population aisée C'est un article Que je lisais Il y a Une semaine là Je ne sais plus Qui l'avait paru Mais l'article disait Qu'on avait remarqué Que le taux d'obésité Avait pas mal grimpé Il date de janvier Janvier de cette année L'article disait Justement Qu'on avait remarqué Que le taux d'obésité Avait pas mal augmenté Dans les pays africains Et ça touchait Beaucoup les populations De la ville En fait Et Pourquoi beaucoup Les populations De la ville Parce que simplement C'est que les populations De la ville Non seulement L'alimentation a été changée Il se permet par exemple Prendre beaucoup de boissons Beaucoup de jus Beaucoup de ceci Beaucoup de cela Ce qui n'est pas forcément Je veux dire Pour ceux qui sont Plutôt au village Ils n'ont pas forcément Accès à tout ça Au niveau Plutôt Par rapport à l'argent Et Plus encore C'est que les populations De la ville Ben Sont plutôt sédentaires Et moi je l'ai remarqué Quand je vais aux vacances C'est que On a du mal Par exemple Ceux qui sont Plutôt de la ville Ils vont prendre des voitures Pour aller d'un point à un autre Ils ne vont pas marcher Énormément Et vous avez remarqué Par exemple Pour ceux qui sont ici En Europe Quand les parents Arrivent ici Ici on marche beaucoup Et ils vont avoir Beaucoup de mal Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Ils vont avoir beaucoup de mal Parce qu'on marche énormément Au pays De plus en plus Ceux qui ont des voitures Ben ils utilisent la voiture Pour aller par exemple C'est juste à côté Ils vont utiliser la voiture Même moi ça m'avait choqué Je me disais Mais c'est juste à côté Pourquoi tu prends la voiture Tu peux marcher Arrête de tout le temps De tout le temps prendre la voiture Donc ces habitudes là De prendre tout le temps la voiture Voilà Ou parce que tu as un chauffeur Et l'autre Ça aussi Il faut aussi arrêter Je veux dire Quand tu peux marcher Marche Marche énormément Parce que Quand tu es trop sédenté Tu es tout le temps Voiture tu vas au boulot Voiture tu vas au marché Voiture tu vas Je veux dire Tu vas chez le voisin Alors que le voisin Est 5 pas de chez toi Ben Après tu t'étonnes Que tu sois en surpoir Et donc Franchement Marcher beaucoup Évitez d'être sédentaire Parce que C'est vraiment Ça a un impact aussi Sur ton poids Sur des maladies Comme le diabète et autres Donc vraiment Ça c'est mon point de chute Donc vraiment Faisons attention vraiment Au sucre Faisons attention au sucre Que vous donnez aux enfants Vraiment de manière privilégiée Privilégiée plutôt Voilà De donner plutôt des graisses Le matin Des oeufs Donnez lui des graines Voilà Donnez lui ceci Et comme disait Christelle Ben oui La nourriture du village C'est pas mal Et juste pour Pour l'anecdote Moi mon arrière grand mère Elle était Elle avait 77 ans Elle était très fine Très fine à 77 ans Et c'est juste que Ma grand mère Mon arrière grand mère Elle était vraiment Pour moi l'exemple Vraiment de Manger de manière équilibrée Au niveau de l'alimentation Ma grand mère Ma grand mère Ne connaissait pas les riz Elle n'aimait pas ça Ma grand mère Elle était très Mon arrière grand mère Elle était très Légume Beaucoup de légumes Beaucoup de poissons Et Elle mangeait beaucoup Les safos Et souvent le matin Quand j'étais tout petit C'est que j'aimais Piquer dans l'asset De mon arrière grand mère Les safos Voilà Elle mangeait ça Déjà tout le matin En fait Et c'est maintenant En fait Que Vraiment Après avoir subi Pas mal de formations Que je me rends compte Que finalement C'est l'alimentation De mon arrière grand mère Qui était mieux Et le plus C'est que mon arrière grand mère C'est qu'elle marchait beaucoup Elle marchait des kilomètres Et des kilomètres Parce qu'elle allait au village Et donc Elle connaissait pas la voiture En réalité Elle n'aimait pas ça Elle connaissait pas la voiture Elle disait toujours Même pour la fois Quand on voulait la raccompagner Elle disait Ah non Laissez moi marcher Elle marchait des kilomètres Et des kilomètres Pour elle C'était facile de marcher 10 kilomètres Et elle marchait Ces 10 kilomètres Facilement Alors qu'elle avait 70 ans Vous vous imaginez ? Donc franchement Si mon arrière grand mère L'a fait C'est qu'on peut changer Nos habitudes de vie Pour atteindre ce niveau là Donc voilà Donc changeons nos habitudes de vie Notre mode de vie Afin de vraiment Justement Éviter justement D'être en surpoids D'avoir ce trop de poids Et aussi Parce que ça va aussi Montrer nos exemples À notre enfant Je sais pas si Christelle T'y est toujours connectée Comme je te disais Christelle C'est que Pour ceux qui me suivent Ou ceux qui vont voir Par la suite Cette vidéo C'est que J'ai un programme De 4 semaines Que je veux ouvrir Que je veux ouvrir Ça va être la session 2 Alors attendez Voilà Je sais pas si T'es Voilà J'ai ce programme là Que je veux ouvrir Et il est pour 4 semaines Pour vraiment avoir Les clés d'une perte de poids durable Et J'avais ouvert la session 2 Pendant le confinement Mais j'avais ouvert A plus restreint Que ça Là C'est Là C'est limité Plutôt à 10 personnes J'avais ouvert Plutôt à 3 personnes Pendant Pendant le confinement Et justement Et justement Il y a eu des résultats Par rapport à ça Et Donc là Je le réouvre Voilà Je le réouvre Là à partir de la semaine prochaine On débute Et Donc du coup Christelle si t'es intéressé Tu peux venir à ce programme Et là pour ce programme Exceptionnellement En fait Il y a une promo Pour ce programme Il a pas coûté 80 euros Il a coûté 60 euros Mais Pour les personnes En fait Qui vont me solliciter Après cette vidéo En fait Donc du coup Il faut vraiment pas hésiter Donc du coup Alors Je vais te montrer quelque chose Christelle Ou Ceux d'autres D'autres qui me suivent Je sais pas Et du coup Ce programme C'est vraiment pour les personnes Qui sont vraiment Qui veulent vraiment perdre du poids Sur le long terme Et Sur ce programme là Il va durer 4 semaines Il va durer 4 semaines Et pendant ces 4 semaines C'est que par exemple La semaine 1 On va plutôt parler Des erreurs liées à la perte de poids Afin que les personnes comprennent En fait Bah Ce sont un peu des erreurs Que je vous ai dit Non seulement les régimes Et autres Je vais aller un peu plus De manière profonde Je vais aider les personnes Justement Justement Au niveau du mindset Par rapport au poids On va parler de ça Ça c'est pour la semaine 1 La semaine 2 On va plutôt parler Du sucre On va parler du sucre Qui est la cause du surpoids Je vais aller plutôt en profondeur On va parler de l'alimentation équilibrée De comment manger plutôt le matin Le midi Le soir Comment composer son assiette Voilà On va parler des légumes De ce qu'on peut mettre dans son assiette Et autres Bon voilà Des petits déjeuners Et autres On va plutôt parler de ça On va parler des jus S'il y a des personnes Qui sont plutôt addictes Comment justement Se déshabituer Par rapport au sucre En lien avec le jus En lien avec les sodas On va parler vraiment de ça On va parler de la glycémie Voilà Donc je ne vais pas forcément Rentrer trop dans les détails Mais dans la semaine 2 On va plutôt s'intéresser À l'équilibre au niveau de l'alimentation Voilà Dans tous les sens du terme Après je m'adapterai En fonction des participants Parce qu'il faut savoir Que sur cet atelier On sera sur Ça sera à distance Dans le digital Et il y aura un live par semaine Et il y aura des exercices aussi à faire C'est pour ça que Par rapport à ces 4 semaines Il faut vraiment Que vous soyez non seulement conscient Que vous êtes en surpoids Que vous êtes obèse et autres C'est pour ça que je parle Dès la semaine 1 Mais que vous soyez conscient aussi Que vous aurez du travail à faire De votre côté Parce qu'il n'y a pas simplement Moi qui vais vous donner De l'information On va travailler de manière En binôme en fait Vous et moi Parce que voilà Donc parce que c'est comme ça Que ça marche C'est pas simplement Moi je donne de l'information Et vous ne faites pas des exercices Mais c'est vraiment Vous et moi Qui travaillons dedans Ensuite dans la semaine 3 C'est que Ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner On va Je vais vous apprendre Et peut-être vous le connaissez On va parler du jeûne intermittent Des différentes manières De faire du jeûne intermittent Et on va aussi jeûner Voilà Et on va aussi jeûner Et on va parler aussi Du sport Voilà en quoi le sport Il est important Qu'est-ce que le sport Il apporte aussi Et je vais chuter Sur la semaine 4 Où je parlerai Des émotions Et du sucre Parce qu'il n'y a pas Mal de personnes Qui sont stressées Et qui vont se jeter Sur le sucre Comment éviter cela Comment éviter D'aller se jeter sur le sucre Lorsque tu es trop stressé Et j'aurais peut-être Une petite surprise Potentiellement En semaine 5 Donc il fait possible En fait qu'on fasse De la semaine 1 A la semaine 5 Là j'ai mis jusqu'à Semaine 4 J'aurais potentiellement Une surprise Et sachez juste Une chose C'est que Justement pour ce programme Là Alors Justement pour ce programme Là C'est que Non seulement Il y aura un groupe privé Il y aura un groupe privé Où Où les lives seront mis A l'intérieur Tout le monde n'aura pas accès A ça Et Autre chose C'est que Il y aura un groupe privé Whatsapp aussi Où Les personnes Justement montreront Les repas qu'ils font Voilà Il y aura beaucoup D'interactivité A travers ce Whatsapp Il y aura aussi Ça sera un Whatsapp privé Et il y aura un live Par semaine Voilà Et il y aura aussi Un accès en ligne A la formation Manger moins de sucre Et perder du poids Parce que J'ai J'ai Il y a un accès Que je peux vous donner Justement Sur une formation Que j'ai déjà enregistrée Qui est déjà en ligne Donc Il n'y aura pas simplement Le live En plus du live Vous aurez des vidéos Qui sont déjà préenregistrées Dont ceux que j'accompagne Peuvent suivre Et justement Pour pouvoir avoir accès A cette formation C'est en vous connectant Sur Le lien que je mettrai Après A la fin de la vidéo Que vous pourrez Justement Vous pourrez Justement Vous voir Attendez Je vais essayer de voir Si je peux Le mettre Là En commentaire Comme ça Vous pourrez voir Alors J'avais envoyé Laissez-moi Deux secondes J'ai envoyé A Christelle Je vais voir Si je peux Vous envoyer Ce lien Là Tout de suite Laissez-moi Deux secondes Je vais essayer de voir Je vais essayer de voir Christelle Si tu es vraiment intéresser Si tu es intéressé par ce programme N'hésite pas à me contacter Comme ça Je te donnerai le mot de passe Par rapport à la promo de ce jour Donc n'hésite vraiment pas Et pour ceux qui vont me suivre En replay par rapport à ce live N'hésitez vraiment pas aussi à me contacter Comme ça Je vous en dirai un peu plus Alors Attend Une idée N'hésitez vraiment pas aussi à vous abonner Sur la page Voilà Oui c'est ça Alors Justement C'est que Là N'hésite vraiment pas à me contacter Juste après Pour qu'on parle Voilà Je ne sais pas si vous avez vu Je ne sais pas si vous avez vu Ce que j'ai mis là Voilà Donc Oui Justement C'est que sur la plateforme Sur la plateforme Madiapodia.com C'est que vous avez accès Vous aurez accès Justement aux cours Qui sont déjà préenregistrés Et Ce sont ces cours là Que les personnes peuvent suivre En fait Donc voilà Donc vraiment C'est par là Que je vais terminer Vraiment Faites attention à votre alimentation Parce que On a beaucoup de problématiques En Afrique Du surpoids D'obésité Parce qu'on n'est pas équilibré Au niveau de votre alimentation Parce qu'on est trop sédentaire Donc il faut vraiment Faire attention De ce côté là Non seulement pour vous Mais aussi pour votre enfant Pour vos enfants Parce que vos enfants Vont vraiment couper votre alimentation Et parfois nos enfants sont en surpoids Parce que nous on ne montre pas le bon exemple Donc vraiment Faites attention à cela Et ça ira mieux Donc j'espère que ça vous a aidé Je répondrai Aux questions qu'il y a Dans les commentaires Voilà Je n'ai pas forcément pu Vous répondre A vos questions là Tout de suite Mais Voilà un peu De manière globale Ce que j'avais à vous dire Aujourd'hui J'espère en tout cas Ça va vous aider C'est déjà des clés Que je peux vous donner Que j'ai expérimenté Et qui pourront vous aider Par rapport à votre alimentation Et par rapport à l'alimentation De votre enfant De vos enfants Donc je vous laisse avec ça Et n'hésitez vraiment pas A me contacter Soit sur la plateforme directement Si vous êtes intéressé Par ce programme là Voilà Et je répète vraiment C'est vraiment ce programme là Il nécessite vraiment De l'investissement Non seulement De De vous Mais non seulement aussi De moi en fait Parce que moi je promets Vraiment de tout vous donner Pour vous aider au maximum Pendant ces 4 semaines L'idée est vraiment Que je vous donne des clés En fait Qui vont vous servir Par la suite Mais pas Je ne vais pas vous promettre De perdre 15 kilos Alors que Ce n'est pas possible Parce que si vous perdez 15 kilos Après vous vous récupérez Par la suite Ce n'est pas intéressant Moi l'idée C'est vraiment Que je vous donne des clés Afin que Vous puissiez perdre du poids Petit à petit Mais que Vous ne récupérez pas ce poids Après avoir perdu ce poids là C'est vraiment Ça mon souci en fait Vraiment Je ne vais pas vous vendre De perdre 20 kilos En un mois Ce n'est pas possible Ce n'est pas gérable Et c'est plutôt stressant Ça s'appelle Un régime Donc vraiment Je vous laisse avec ça Et on se revoit A ceux qui veulent me contacter Contactez moi Sinon N'hésitez pas à vous abonner Sur la page YouTube Parce que La page YouTube Je poste des vidéos Une fois par semaine Sur le sujet De l'alimentation La nutrition Je parle de surpoids Diabète Obésité Mais sur d'autres choses Qui ont lien avec l'alimentation Donc n'hésitez pas A vous connecter Sur la page YouTube Ne vous hétiez pas aussi A vous abonner Là Sur la page Facebook Madia aussi Alors attendez Je vais poster ça Et n'hésitez pas Et n'hésitez pas aussi A me contacter Par email Si vous voulez en savoir Un peu plus Sur le programme Donc voilà Attendez Je vous partage La page YouTube Donc vraiment Je vous laisse avec ça Et on se revoit La semaine prochaine Pour une autre vidéo Soit sur la page YouTube Où je posterai une vidéo Soit Sur la page Facebook Lorsque je fais des posts Donc abonnez-vous Afin de ne rien rater A tout ce qui va se passer Et Christelle Tu me contactes Inbox Comme ça On parle toi et moi Voilà Donc ça te va Donc je vous laisse avec ça Et passez une bonne journée Une bonne fin de semaine Pour vous Et pour vos enfants Ciao Et j'étais vraiment content De vous voir Je vais juste Relire les commentaires Pour voir si je peux répondre Aux différentes questions Là je ne peux pas voir Je pense que je repartirai Sur le live Pour pouvoir lire Bye bye Et passez une bonne semaine Une bonne fin de semaine Et occupez-vous bien De vos enfants Surtout faites attention A leur alimentation Alors Allez je vais couper En tout cas Dites-moi en commentaire Si vous avez d'autres questions Et est-ce que ce live A été utile pour vous Est-ce que ce live A été pratique pour vous Afin que je sache vraiment Si J'ai vraiment pu répondre A vos questions Et si vous avez d'autres questions Laissez en commentaire Je répondrai par la suite Christelle je te contacte Je te contacte après Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo